bonjour bonjour on se retrouve pour les astros du mois de mai on va aller commencer on va commencer un petit peu à avoir ce qui va se passer au mois de mai donc on va revenir à l'ancienne méthode on va prendre par hasard un signe et puis voilà on va voir ce qui va se passer pendant le courant du mois de mai voilà alors on y va on va prendre celle là elle est tombée et bien ce sera les vierges qui vont commencer ce tirage alors amis vierges bienvenue bienvenue sur ce tirage j'espère que vous allez bien et on va voir tout de suite avec le tarot de la magie verte et les arcades majeurs quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai alors une seule carte ce serait mieux oula mais ça saute un dit moi les vierges ça saute ça saute ou alors c'est la carte c'est l'arcane zéro c'est l'arcane de de l'homme vert qu'est ce qu'il nous dit en fait là cette carte représente bien sûr dans cette dans ce tarot le dieu de la nature il est décrit comme un personnage plutôt masculin il symbolise la fertilité du printemps le réveil de la terre quand la végétation commence à pousser voilà tout ça on dit que l'homme vert est plein de bienveillance il transmet l'énergie de la fertilité voilà il est dans dans il est dans la bénédiction il est dans l'énergie dans l'initiative voilà donc il est rattaché bien sûr aussi au printemps ça tombe bien on est encore au printemps il est enthousiaste c'est le commencement c'est l'aventure c'est la croissance alors c'est vraiment l'énergie brute c'est l'énergie brute de la nature c'est la joie de vivre l'éveil de l'esprit donc eh bien ça augure bien sûr un nouveau départ ça augure un commencement ça augure évidemment le fait de mettre en place de nouveaux projets de nouvelles relations peut-être aussi de changer totalement sa vie et de vouloir partir dans une autre direction c'est ce que nous indique cet homme vert on est plein d'enthousiasme on est excité il ya vraiment plein de spontanéité de courage oui c'est vraiment une super carte pour ce mois de mai pour les vierges ont fait preuve de créativité on peut parler aussi de fertilité pourquoi pas évidemment la fertilité au niveau pur c'est à dire des bébés la grossesse mais aussi la fertilité de nouveaux projets bien sûr on parle ici vraiment d'énergie de nouveau départ il ya juste à se rappeler que cette énergie il va falloir l'utiliser évidemment à bon escient il va falloir prendre des précautions être délicat pour ne pas qu'elle soit gaspillée d'accord pas gaspillé par des énergies négatives ou par de l'imprudence de l'impatience il il faut utiliser cette énergie vraiment en équilibrant les émotions en équilibrant vraiment les énergies ça peut être vraiment un changement radical de vie pour certains ici on sent ça peut simplement le démarrage de nouveaux projets d'une nouvelle relation mais ça peut être aussi carrément un bouleversement dans sa vie et un changement radical radical de vie en tout cas ici on symbolise vraiment les nouveaux départs les nouveaux départs on symbolise aussi l'amitié on symbolise voyez avec avec ces personnes qui qui dansent voilà on s'amuse la créativité tout ce qui est tout ce qui est artistique aussi et avec ce petit chien là on symbolise aussi l'amitié on symbolise le soutien que l'on peut avoir dans ses nouveaux projets on ça on symbolise peut-être aussi les partenariats voyez enfin tout cas il ya tout ça dans cette carte on parle vraiment d'une belle énergie en tout cas d'une belle énergie de puissance de d'avoir envie d'enthousiasme de de création de création de créativité voilà dans cette carte bon eh ben ça commence bien les vierges pas mal pas mal allez on va y croire pour ce mois ci 1 allez on continue avec l'oracle intérieur mon petit chouchou comme d'habitude et on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit qui va qui va nous englober pendant ce mois de ce mois de mai je dis nous parce que je suis aussi du signe de la vierge ans si les cartes sautent comme ça ça va donner alors ici on parle on parle de chemin on parle de chemin on parle de savoir où on va on parle d'objectif on s'est fixé un but on parle de nouveaux projets aussi on s'en va on part il ya effectivement une notion peut-être de nouveaux départs on va voir peut-être par la suite mais en tout cas on a envie on a envie de marcher sur ce chemin et on a envie d'y aller on sait qu'on a une direction et on a envie de la prendre on a envie de ce si ce n'est pas encore fait en tout cas ce mois de mai va pouvoir nous donner l'énergie de créer de nouvelles choses d'aller sur peut-être un nouveau chemin de d'être vraiment dans la positivité et de se fixer des buts et des objectifs et de mettre en place des choses pour les atteindre ici on parle de plaisir on parle de festivité on parle peut-être de fait on parle de deux choses agréables en tout cas peut-être qu'effectivement on va ces énergies vont vraiment nous permettre de faire des choses agréables des réunions c'est possible on va attendre peut-être la fin du confinement mais en tout cas on va pouvoir aller vers des choses agréables des choses que l'on a envie de mettre en place des projets alors ça peut être des projets de mariage pour certains voilà d'union en tout cas de rencontre de de consolidation d'union peut parler de ça ici aussi en tout cas c'est vraiment des choses que l'on a envie de faire et qui sont plaisantes on sent qu'on va avec un une sorte de renouveau plutôt positif on va vers un optimisme qu'on avait peut-être perdu ces derniers mois et on sent qu'on y va on sent que vraiment tout va être mis en place pour pour ça alors on va couper le jeu quand même parce qu'on n'a pas coupé le jeu allez alors ici on parle on parle de relation on parle de discussion et on parle de discussion honnête de d'être dans la dans la dans la vérité d'être dans l'honnêteté d'être dans la sincérité ici on a besoin de ces relations on a besoin que les gens soient honnêtes on a besoin que vraiment de d'évoluer dans des énergies qui soient positives et des énergies qui nous apportent quelque chose de sincère et de de réel on a vraiment besoin de ce de se mettre dans la réalité on a envie tout simplement je pense qu'on a envie que notre vie s'améliore on a envie vraiment ici de de positiver à tout prix au mois de mai j'ai l'impression que l'énergie c'est vraiment la positivité on n'a plus envie de tout ce qui est négatif on n'a plus envie vraiment de se prendre la tête pour pour des soucis mineurs on a vraiment envie de résoudre nos problèmes de se fixer un objectif et d'y aller et de mettre en place des choses pour y aller on sent vraiment qu'il ya cette envie alors déjà cette envie peut-être de nouvelles rencontres cette envie de discussion cette envie de communiquer on est dans la communication les mois précédents on est un petit peu dans l'introspection on a eu envie de solitude on avait envie peut-être de de se retrouver avec soi même là j'ai l'impression que au mois de mai on essaie de s'ouvrir au contraire on essaye peut-être de changer justement on a assez réfléchi on s'est assez posé de questions on a eu assez de doutes et là on va foncer on va foncer vers quelque chose de plaisant on va foncer vers des choses qui nous plaisent des activités qui nous plaisent un but peut-être un but un but qui nous ressemble un but qui que l'on recherche depuis longtemps et du coup il va falloir enfin il va falloir on recherche en tout cas la sincérité on recherche l'honnêteté on recherche vraiment un échange en échant un échange un partage avec les autres une ouverture sur les autres alors on va continuer le tirage alors certains pourraient se marier je le vois là il ya la signature de contrat alors ça peut être effectivement on peut parler de mariage ici parce qu'avec ces deux cartes moi ça me fait vraiment penser à ça il ya peut-être des vierges qui vont ou en tout cas faire une demande en mariage ou une officialisation de couple enfin voilà où une réconciliation enfin je sais pas il ya un truc comme ça quand même mais plutôt du côté officiel en passant devant monsieur le maire ou notaire enfin voilà adaptez le il ya aussi la possibilité de de contrats pour certains de contrats de nouveaux contrats de travail de contrats commerciaux peut-être aussi je vais voir avec la suite des cartes mais on sent en tout cas que c'est ce sont des des signatures des contrats des choses des 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 accords qui vont être signés et qui vont être plaisant 1 pour vous les vierges on sent vraiment ça c'est quelque chose que vous avez envie vous allez vous continuez votre chemin vous y croyez vous avez vraiment l'énergie ici avec l'homme vert de renouveau de changement et de positivité et vous allez mettre en place des choses et donc vous avez signé peut-être un nouveau travail une nouvelle maison enfin voilà d'adapter la situation ça peut être professionnel personnel amoureux voilà il ya vraiment en tout cas de l'eau des ouvertures pour des contrats pour des signatures pour pour des choses un peu plus officielle j'entends on a un attachement on a encore des attachements les vierges alors on est attaché à des valeurs on est attaché je pense que alors je pense que dans ce mois de mai il n'y a rien qui va nous détacher de notre route oui ça me fait vraiment penser à ça ces deux cartes on est on est on va être focalisé sur un objectif on a vraiment envie d'avancer on a même si on est seul on a envie d'avancer et on a envie d'avancer plutôt vers quelque chose de créatif peut-être quelque chose d'art d'artistique pourquoi pas mais quelque chose qui nous vraiment qui nous tient à coeur quelque chose qui nous plaît alors ça demande du temps bien sûr on est quand même c'est quelque chose qui se met en place petit à petit ça progresse voyez il ya une notion aussi de ne pas vouloir être impatient ici il ya une notion de effectivement de changement peut-être de signature de nouveau de nouveaux contrats de nouveau comment de d'un nouveau travail du nouvel d'un changement de vie d'une nouvelle relation peut-être voilà mais en tout cas il ya une notion aussi de ne pas être impatient d'être d'attendre un d'attendre que les choses arrivent alors cette carte c'est la carte de la créativité effectivement on a besoin de cette créativité on va mettre en place des choses peut-être on va créer de nouvelles choses des nouveaux projets mais en même temps il y a cette notion d'attendre d'attendre le bon moment de c'est comme si c'était une roue il fallait attendre que la roue soit bien positionné pour pouvoir signer signer des contrats signer signer un changement de vie tout simplement en tout cas on sent qu'en au mois de mai on sort ce changement d'humeur j'ai l'impression on sent que on est vraiment des énergies qui sont combatives des énergies l'homme versent un peu une énergie masculine aussi un il ya sept vraiment cette notion de dire je je suis pas dans l'agressivité je suis dans la bienveillance je suis dans l'empathie dans l'amour mais en même temps j'ai cette énergie qui me fait foncer j'ai cette énergie qui me dit je vais avancer je j'en ai marre de stagner j'en ai marre d'être toujours au même endroit et je vais y aller je vais mettre en place des choses je vais créer des projets pour aller voilà il ya un certain il ya on a envie de tourner le dos au passé vraiment vraiment envie de tourner le dos au passé on a envie de voir autre chose et on a envie non pas d'effacer le passé mais on a vraiment envie d'aller de l'avant tout simplement on a envie d'aller de l'avant et on a envie de ne pas se retourner sur ce passé on a ce qui nous attache il ya peut-être quelque chose qui nous attache au passé et on a envie d'en partir on a envie de tourner le dos à ce je crois qu'on a envie de tourner le dos tout simplement à cette stagnation là on a envie d'avancer tout simplement on a vraiment on a marre d'attendre on a marre d'attendre on a marre d'être toujours à cogiter toujours à réfléchir à se poser plein de questions et là c'est bon on arrête de se poser des questions et en France oui on trouve des solutions on trouve des solutions créatives on trouve des solutions pour mettre en place des projets on trouve des solutions à nos problèmes on trouve des solutions à chaque situation parce qu'on arrive à tourner le dos au passé parce qu'on arrive à ne plus penser à ce passé qui peut être encore un peu lourd peut-être que pour certains c'est compliqué c'est difficile mais en tout cas on sent qu'on avance et on sent qu'on a vraiment cette cette énergie pour cette énergie pour trouver des solutions pour ouvrir cette porte quoi non pour toquer à la porte et l'ouvrir et dire voilà c'est bon maintenant on loue cette porte et on avance on est sur notre chemin on est dans la bonne direction on arrête de se poser des questions et puis on tourne le dos vraiment à son passé et on file en avant il ya une notion ici d'écoutes et je pense que c'est c'est notre écoute c'est écouter c'est ce que ça me fait penser cette carte écouter son s'écouter soit arrêter d'écouter les autres écouter sa petite voix intérieure écouter son intuition qui dit qu'elle sait l'intuition elle sait la petite voix intérieure ce que vous avez envie et comment vous voulez le faire et de quelle façon vous voulez mettre en place des choses et c'est cette voie là qu'il va falloir écouter au mois de mai il va vraiment falloir bénéficier de cette énergie de renouveau cette énergie dynamique cette énergie vraiment de de combativité pour vous écouter et mettre en place des choses des choses créatives de nouveaux projets lâcher ce passé qui est assez lourd encore et qui vous empêche peut-être d'avancer alors c'est pas forcément c'est tourner le dos passé c'est pas forcément l'oublier mais c'est vraiment ne pas tenir compte de ce passé et puis avancer voyez c'est trouver des solutions pour adapter peut-être son passé tourner le dos aller de l'avant et trouver des solutions vraiment pour aller de l'avant sans pour autant évidemment complètement effacer son passé mais j'ai l'impression quand même que il va falloir et il faut aller de l'avant il faut vraiment aller de l'avant il faut s'écouter il faut écouter sa petite voix intérieure et puis alors ne pas être impatient aussi faire les choses vous allez faire les choses dans dans l'ordre ici aussi on peut parler d'ordre on peut parler de de concret c'est des contrats que l'on signe à chaque fois qu'on signe des contrats il ya vraiment un ordre à suivre il faut bien lire il faut il ya des choses à respecter voilà donc il ya cette notion ici avec le temps de dire arrêtons d'être dans l'impulsivité essayons de nous calmer essayons de nous écouter et essayons de ne pas agir sous l'impulsivité mais vraiment concrètement et de mettre en place des choses qui vont pouvoir nous faire avancer on va prendre une carte synthèse faire confiance les vierges voilà vous devez vous faire confiance vous devez vous faire confiance et faire confiance à l'univers faire confiance à vos protecteurs à vos guides il ya une notion vraiment ici d'avoir foi en son avenir il ya vraiment de grosses possibilités pendant le mois de mai il ya vraiment des énergies qui sont très très positives autour de votre tirage et il faut avoir confiance il faut avoir vraiment la foi dans ce que vous voulez mettre en place et en vous tout simplement alors après adapté le mais effectivement peut aussi faire confiance à l'univers vous savez ici ces deux cartes côte à côte ça me fait vraiment penser l'univers à un plan bien sûr l'univers on fait tous partie de cet univers on est tous on est tous imbriqués les uns dans les autres dans cet univers c'est un ensemble on ne peut pas enlever quelque chose de cet univers on en fait partie point et l'univers il tourne d'une certaine façon qui n'est pas forcément au même rythme que nous et là ces cartes ici côte à côte ça me fait vraiment penser à ça c'est à dire que ce rythme de l'univers il va vraiment falloir attendre aussi s'adapter à ce rythme il ya des choses qui sont prévues et des choses qui sont qui sont écrites peut-être aussi pour nous et si on a foi si on a si on croit si on croit en nous déjà nos propres capacités si on s'écoute si on écoute notre intuition on va forcément sur le bon chemin et on va forcément alors on va y aller mais peut-être un rythme qui va être différent de notre propre rythme il ya des choses qui sont peut-être prévues qui demandent peut-être plus de temps ou qui ne vont pas dans le même dans le même la même façon que on le voudrait en fait je sais pas si je m'exprime bien mais ça veut dire ça et du coup là ici on nous demande de simplement d'être patient et de ne pas de ne pas agir avec cette énergie vraiment de changement de bouleversement de nouveaux projets aller à l'extrême et puis à ce moment là perturber justement ces énergies là ce qu'on vous demande c'est d'être patient d'y croire d'avoir foi parce qu'il ya forcément quelque chose de bien pour pour vous et forcément quelque chose de qui va être en accord avec ce que vous avez envie qui vous emmène sur votre propre chemin voilà et donc il ya une solution il ya une notion vraiment d'attendre et d'être patient dans ce tirage voilà pour cette cette petite guidance du mois de mai je vais faire un peu plus court parce que je vais refaire des guidances spéciales sentimentales donc là on a dit plein de choses pour le général donc bien sûr comme d'habitude vous prenez ce qui est à prendre si ça ne vous parle pas c'est qu'il n'y a pas de message pour vous si ça vous parle voilà si ça résonne en vous tant mieux n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire aussi pour avoir des informations complémentaires et voilà donc mais si ça ne résonne pas n'adapter pas le tirage à tout prix voyez ce que je veux dire dire que ce tirage si ça ne vous parle pas c'est que ça ne doit pas vous parler c'est qu'il ya c'est qu'il ya rien pour vous n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre situation vous vraiment si ça résonne en vous vous allez le sentir et c'est quelque chose qui va être naturel d'accord alors on va finir par trois petits messages un par des camps on a l'habitude maintenant de faire ça alors on va prendre le premier décan voilà le deuxième et le troisième alors le premier décan nous dit lâcher prise sur le passé vous êtes là de porter un fardeau de votre passé amis très chers il est temps d'abandonner cette lourde charge n'en conservez que l'amour et les leçons reçues oubliez tout le reste vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder laissez le s'en aller voilà c'est un très bon très bon conseil on en parlait tout à l'heure avec l'oracle intérieur de vraiment lâcher prise sur le passé il ya un besoin vraiment de laisser tomber ce passé qui est très lourd qui nous empêche d'avancer alors le deuxième décan ne voir que l'amour ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs fautes ou maladresse voyez seulement l'amour présent en chaque personne y compris vous même votre focalisation sur cet amour qui sous tend une toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée voilà restons dans l'amour la bienveillance l'empathie des sentiments vrais les sentiments sincères comme on a vu tout à l'heure aussi donc vraiment ne garder que le positif des situations pour pouvoir avancer plus loin et le troisième décan nous parle de relation la relation entre dieu et vous même est primordiale et toutes les autres en découlent pour établir équilibrer ou améliorer nos liaisons blottissez vous au plus près de votre créateur aimant quand vous vous sentirez aimer et sécuriser tout le reste fleurira et sera prospère ici on parle de relation alors évidemment on parle de relation avec dieu si on n'est pas croyant on peut parler de relation avec l'univers on peut parler de relation avec soi même aussi c'est primordial la relation qui va nous permettre d'équilibrer de d'établir vraiment une bonne relation alors soit entre adapter le entre dieu et vous entre les anges vos guides vos protecteurs l'univers tout simplement la nature aussi on peut parler de voilà il ya cette 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 nature qui est là aussi donc voilà tous quand vous serez en harmonie quand vous serez en relation équilibrée tout découlera de cette relation stable voilà voilà ce qu'on vous dit à travers ces cartes bon écoutez j'espère que vous êtes un petit peu retrouvé n'hésitez pas comme d'habitude à liker à mettre un petit commentaire et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés abonnez vous cliquez sur la cloche n'hésitez pas pour suivre mes futures vidéos et puis partager si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes voilà n'hésitez pas à la partager merci en tout cas merci à vous de m'avoir écouté merci 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 et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies passer un bon mois de mai au revoir